Bonjour! Alors, question qu'on ne perde pas de temps en classe due à mon absence, j'ai pensé vous faire une petite vidéo. Cette vidéo-là ne sera pas... ça ne comprend pas des choses qui vont être dans l'examen du prochain cours. Donc, c'est vraiment des notions qu'on va travailler au cours des prochaines semaines. Donc, si jamais tu as des questions, tu auras le temps de me poser des questions. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y aura aucune question dans l'examen sur ce que tu vas voir dans la vidéo aujourd'hui. Et ça se retrouvera dans un futur examen plus loin qui sera au mois d'octobre. Alors, on est à la page 6 de ton cahier fusée. Donc, au bas de la page, depuis le début de l'année, on parle beaucoup des nombres naturels qui sont les nombres positifs. Donc, maintenant, on va aller parler des nombres entiers. Donc, au bas de la page 6, on te dit que les nombres entiers, en fait, ce sont les opposés des nombres naturels. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par les opposés? Et bien, ils vont se retrouver comme de l'autre côté de la droite numérique. Alors, on dit que l'ensemble des nombres naturels et leurs opposés forment ce qu'on appelle les entiers. Donc, les entiers qui n'ont pas de virgule. Donc, ça va de moins l'infini. Là, j'ai marqué par exemple, moins 26, moins 4, 0, 3, 8, jusqu'à plus l'infini. Donc, tous les nombres entiers sont des nombres, finalement, qui n'ont pas de virgule. Et ils peuvent être autant négatifs que positifs. Si je vais voir un petit peu plus bas ce que nous avons. Donc, je baisse ça ici. Alors, j'ai mis justement une droite numérique pour te montrer que finalement, le 0, c'est comme une espèce de miroir. Donc, je compare tout le temps. Il est ici. Tu peux le mettre en crayon sur l'ignard si tu veux, ton 0. Donc, ce que tu as d'un côté du miroir, donc 1, 2, 3, 4, 5, tu vas le retrouver de l'autre côté du miroir. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, avec le signe négatif. On pourrait remplacer moins par opposé. Donc, je pourrais dire que ça ici, le moins 1, c'est l'opposé de 1. Tout comme moins 4, dans le fond, c'est l'opposé de 4. Donc, à la place de dire moins, on pourrait dire l'opposé de, ça revient à la même chose. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une petite image de mignon ici, là, avec un miroir. Donc, c'est pour te faire penser que 0, c'est un peu comme un miroir. Donc, c'est ce qui se retrouve de l'autre côté de ta droite numérique. Si on continue, on va continuer à baisser ça ici, jusque là. Alors, sur une droite numérique, plus un nombre est situé à droite, donc plus on s'envoie vers la flèche ici, plus il est grand. Donc, c'est ça que veut indiquer la flèche. La flèche veut indiquer que ça va être de plus en plus grand. Donc, plus tu t'en vas dans cette direction-là, plus c'est grand. Donc, tu peux en déduire que c'est le contraire de l'autre côté. Plus on s'éloigne du 0. Donc, ici, on ne met pas de flèche, là, parce que la flèche, elle indique de plus en plus grand. Mais si tu t'éloignes du 0, que tu t'en vas de plus en plus à gauche, dis-toi que le nombre est de plus en plus petit. Ce qui veut dire que moins 5, bien, c'est plus petit que moins 1. Puis là, notre cerveau a tendance à nous jouer des tours. Il dit, ben non, ben non, 5, c'est gros. Fait que 5, c'est plus gros que moins 5, c'est plus gros que moins 1. Non, 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 non. Moins 5 est plus loin du 0, donc moins 5 est plus petit que moins 1. Puis ça, c'est quelque chose qu'on va revenir tout à l'heure. On dit que 0 aussi est à la fois positif et négatif. Donc, 0 et les deux. Ici, on va voir le petit exemple qu'on a en bas. Ça revient à ce que je disais tantôt quand je parlais d'opposé. Alors, l'opposé de 7, donc si tu imagines que ça continue sur ta droite numérique puis que tu aurais le 7 à peu près ici, bien, l'opposé de 7, ça serait de l'autre côté du miroir, alors tu aurais moins 7. Mais si je te demande l'opposé de moins 7, bien, ton moins 7, il serait ici à peu près, là, sur ta droite numérique. Donc, l'opposé de moins 7, ça veut dire de l'autre côté de ton miroir de moins 7. Donc, tu prends ton moins 7, tu t'en vas de l'autre côté, tu vas arriver à 7. Donc, l'opposé de moins 7, c'est la même chose que dire moins, moins 7 parce qu'on a dit que l'opposé, on pouvait le remplacer par le mot moins. Donc, moins, moins 7, c'est la même chose que 7. Alors, c'est quelque chose qui va être important, parce que quand on va arriver dans l'addition, la soustraction des nombres négatifs, quand tu vas avoir un moins, moins, ça va devenir un positif. Bien, ça vient de où? Ça vient de ce que je viens de te montrer ici. Donc, quand tu regardes ton moins 7 qui serait ici, tu t'en vas à l'opposé de moins 7, tu arrives à 7. Donc, moins, moins va devenir un positif. Donc, ça, c'est vraiment une notion importante. On va en reparler si ce n'est pas clair, parce que c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit bien assimilé. Et dans les exercices que tu vas faire dans le sommet, tu vas en faire aussi avec les opposés. Je m'en vais à la page suivante. On a dit que plus j'étais vers la droite, plus je me rapprochais de ma flèche, plus mon nombre était grand. Et donc, le contraire, plus je m'éloigne de mon 0, ici, du côté vers la gauche, et plus mon nombre est petit. Alors, j'aimerais ça que tu essaies de faire les deux premiers, ici. Moins 5, est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que moins 5 est plus grand que 2? Vrai ou faux? Donc, pensez deux petites secondes. Moins 5, tu le vois ici sur ta droite numérique, là, je pourrais même aller le surligner ici. Donc, tu as moins 5 et tu as 2. Est-ce que c'est vrai que moins 5 est plus grand que 2? Donc, là, tu vas regarder ta flèche, tu dis que tu es de plus en plus grand, donc, finalement, ce sera faux. Donc, si je m'en viens ici, c'est faux. Moins 5 n'est pas plus grand que 2, c'est le contraire. Moins 5 est plus petit que 2. Alors, si je fais la même chose, maintenant, avec la prochaine question. J'ai moins 4 et moins 2. Donc, on va aller voir où est notre moins 4. Notre moins 4 est... Prends mon surlignard. Moins 4 est ici, moins 2 est ici. Est-ce que c'est vrai que moins 4 est plus petit que moins 2? On a dit que plus on s'éloigne du 0, plus c'est petit. Alors, moins 4 est plus petit que 2. Ça me semble vrai. Merveilleux! Alors, jusqu'ici, c'était relativement facile. On fonctionnait avec des chiffres. Où est-ce que ça commence à être mélangeant? C'est quand on mélange ça avec des lettres. Il faut que tu comprennes que l'année prochaine, tu vas faire de l'algebra et on va parfois mettre des lettres à la place des chiffres. Maintenant, comme tu vois, ce n'est pas nécessairement en ordre croissant. Là, on passe de A, B. Je n'ai pas mis les autres, C, D, E, F. Puis, j'arrive après ça à X, puis Z. Tu vois que j'ai mis que mon B était plus petit que mon A ici. C'est voulu. Donc, on va regarder ça. Alors là, on va comparer A et Z. Si je m'en viens encore surligner mon A et mon Z. Donc, j'ai Z ici et j'ai A ici. Si je regarde sur ma droite, je dirais que A est plus proche de ma flèche. Donc, A est plus grand. Je m'en viens voir l'énoncé. A est plus grand que Z. Donc, ça me semble vrai. Ça fonctionne. On s'en va au prochain. On veut comparer maintenant le moins B et le X. Mais là, le moins B, il n'est pas sur ta droite numérique. Parce que moins B, ce n'est pas lui. Ici, c'est écrit simplement B. Donc, tu ne peux pas dire que, bien oui, c'est correct parce que, regarde, mon B, il est dans le négatif parce qu'il est plus petit que 0, donc c'est moins B. Non, non. Donc, moins, ça veut dire opposé. Donc, moi, ce que je cherche ici, c'est l'opposé de B. Et l'opposé de B, on va aller le placer sur notre droite numérique. Donc, si on s'en va à égale distance, donc il faudrait que je prenne une règle pour être vraiment précise normalement. Donc, je m'en reviendrai ici, ce qui veut dire que j'aurai mon moins B. Donc, moins B, c'est l'opposé de B. Alors, si B est de ce côté-là, moins B de l'autre côté. Là, j'ai entendu ça des élèves de dire, bien oui, mais ça ne se peut pas. Parce que là, j'ai mis moins, puis mon 0 est là, c'est supposé que tu es un positif. Mais moins B, ça ne représente pas un chiffre. Ça ne veut pas dire que tu aurais un chiffre négatif qui est ici. Admettons que je te dis que B serait égal à, mettons, moins 2. Donc, si ton B est égal à moins 2, bien quand tu t'en vas de l'autre côté vis-à-vis de l'autre côté de ton miroir, bien ça voudrait dire que ton moins B serait égal simplement à 2. Donc, le moins qui est ici ne signifie pas que ton chiffre va être négatif. Le moins qui est ici signifie seulement que c'est l'opposé de B, tout simplement. Alors, mon moins B est là, mon X est ici. Donc, on demande, dans le fond, de comparer les deux, donc le X avec le moins B. Alors, est-ce que c'est vrai que moins B est plus grand que X? Bien, moins B est plus près de la flèche. Donc, effectivement, c'est vrai. Donc, il ne fallait pas se fier au fait qu'il y avait un moins en avant, puis dire, bien non, ça veut dire que c'est un négatif. Ce n'était pas le cas ici. Donc, moins B est effectivement plus grand que X. On s'en va ensuite faire le dernier cas. On efface tout ça. Je vais comparer moins X et moins A. Alors, ici, encore une fois, il faudrait aller placer notre opposé de X, puis placer l'opposé de... L'opposé, excuse-moi, de moins X et placer... Non, je m'en mêle dans mes mots. L'opposé de X et l'opposé de A. Donc, si je regarde mon X, je vais aller placer mon moins X. Donc, autrement dit, l'opposé de X serait ici, moins X. Donc, comme je t'ai dit, naturellement, là, si j'étais à ma place, à mon bureau, je prendrais une règle pour m'assurer que c'est exactement la bonne distance. À l'œil, là, je trouve que ce n'est pas parfait, parfait, mon affaire. Et j'irais placer, ensuite, le moins A, aussi sur ma droite, avec une règle, moins A. Et là, je vais comparer les deux. Donc, je m'en viens mettre ça avec mon surlignage, j'ai le moins A ici, le moins X ici. Alors, est-ce que c'est vrai que moins X est plus grand que A? Donc, moins X est plus près de zéro. On est dans le négatif, clairement, parce qu'on est à gauche du zéro. Moins X est plus près de zéro, moins A est plus loin du zéro. Donc, ça va être vrai, mon moins X va être plus grand que le moins A. Donc, est-ce qu'il nous reste des petites choses? Oui, il nous reste ensuite l'écart. Donc, l'écart entre deux nombres. Donc, l'écart entre deux nombres, c'est ce qui sépare deux nombres, si on veut. On le voit souvent sur une droite numérique. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis tout de suite après la droite. Donc, l'écart entre deux nombres représente le nombre d'unités qui va séparer ces deux nombres-là. Donc, on peut le voir facilement, comme je disais tantôt, sur une droite. Alors, un écart, ce n'est jamais négatif. On va tout le temps dire que c'est positif. Donc, ta réponse, si tu obtiens un moins, il va falloir la requestionner, ta réponse. On va aller voir des exemples tout de suite pour mettre ça un petit peu plus concret. Bon, c'est sûr que si tu fais l'écart entre deux nombres positifs, ça revient à la même chose que faire une soustraction. Donc, ça serait faire une différence à ce moment-là quand tu as deux nombres positifs. Alors, si tu devais faire l'écart entre 20 et 3, tu dirais tout simplement 20 moins 3 et ça te donne l'écart qui va être de 17. Encore là, tu pourrais te mettre sur une droite numérique et compter combien de valeurs entre ton 3 et ton 20. Donc, sur une droite, je me remplace ici, sur une droite numérique comme celle-ci. Donc, tu aurais besoin d'une plus longue droite. Ça te donnerait quand même 17. Quand on parle de l'écart entre moins 25 et 12, mais quand on dit qu'un écart, ça pourrait être une soustraction, on n'a pas encore vu la soustraction des nombres négatifs. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va voir au courant de la semaine ensemble, mais je peux quand même commencer à l'introduire. Si tu veux faire un écart, comme on a fait ici, c'est tout le temps le plus grand nombre moins le plus petit. On vient de parler justement de la comparaison des nombres. Donc, entre moins 25 et moins 12, on se pose la question, lequel est le plus grand? Donc, moins 12 est plus près du 0, il est plus grand. Donc, je devrais faire moins 12, moins, moins 25. Et ça, c'est quelque chose que tu vas apprendre à faire seulement la semaine prochaine. Donc, pour l'instant, faire l'écart de cette façon-là, ça serait compliqué parce qu'on ne l'a pas appris. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, tu pourrais t'imaginer une droite numérique. Tu places ton moins 25 sur ta droite numérique, j'essaie de déplacer ma main, et tu aurais aussi ton moins 12 sur ta droite numérique. Et il faudrait regarder, tu as combien d'espace entre les deux. Donc, c'est ce qu'on vous dit, ça représente le nombre d'unités qui va les séparer. Donc, si tu regardes le nombre d'unités qui séparent moins 25 et 12, tu vas arriver à 13. Bien, ça, ça veut dire que la semaine prochaine, on va s'apercevoir que cette action-là va donner 13. Si je vais juste un petit peu plus loin, puis si tu ne le comprends pas tout de suite, ce n'est pas grave, parce qu'on va y revenir. Rappelle-toi, il y a quelques minutes, je t'ai dit qu'un moins-moins, ça devenait la même chose qu'un positif. Alors, dans le fond, ton moins 12, moins-moins 25 va revenir à la même chose que moins 12 plus 25. Et ça, on en parlera la semaine prochaine. Effectivement, ça fait 13. Ce serait une vérification qu'on pourrait faire. Dernier numéro, on veut l'écart entre moins 10 et 23. Imagine-toi là, sur ta droite numérique. Tu as moins 10 qui est du côté du négatif, tu as 23 qui est du côté du positif. Donc, tu as 10 unités avant 0 et tu as 23 unités après 0. Tu veux regarder ce qui sépare les deux. Combien d'unités les séparent? Donc, 10 et 23. 10 d'un côté, 23 de l'autre. Tu vas avoir 33 unités qui vont les séparer. Donc, ta réponse ici serait 33. Maintenant, si on veut encore un petit peu prendre l'avance, puis encore là, si tu ne le comprends pas, tout de suite, ce n'est pas plus grave que ça. Si je prends le plus grand moins le plus petit, tout le temps le plus grand moins le plus petit nombre, et le plus petit nombre étant moins 10, bien, tu vas obtenir un moins-moins encore. On se rappelle que tout à l'heure, j'ai dit que le moins-moins, ça allait se transformer en un plus. Donc, je transforme ça en plus. Bien, je me retrouve avec 23 plus 10. C'est finalement exactement égal à 33. Donc, ça complète la vidéo d'aujourd'hui. Avec ça, tu vas être capable de faire tes exercices de sommet et tu vas aussi faire un quiz en classe. Bye bye!